Et salut à tous, c'est l'objet d'Euro38 et on se retrouve sur le circuit Watkinsland Donc pour les qualifications, pour l'ultime course de cette première saison en touring avec la BMW bien sûr Et donc ici je vous ai fait une petite vidéo du tour de présentation du circuit Où vous voyez performer avec la BMW pendant les essais libres Donc à l'inverse des courses que l'on a vécues jusqu'à maintenant, la course débute de nuit et on finira deux jours Donc ça se passe au petit matin Et donc après on va suivre les qualifications On voit ici que c'est un circuit qui est pas mal vallonné Et aussi qu'il y a pas mal de parties techniques avec des virages assez rapides Et aussi d'autres un peu plus techniques Et on voit d'ailleurs la difficulté qui est présente de la part de l'IA Lorsque l'on est avec une voiture aussi modeste que la BMW par rapport à ces poursuivants Donc on a ici les Aston Martin et les BMW Z4 et autres Mercedes SLS ou Audi R8 Donc on essaie de gêner bien évidemment du moins que possible C'est pas toujours évident Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant d'enregistrer une vidéo du replay des essais Pour vous faire voir un petit peu le circuit d'une vue un peu plus extérieure Pour apprécier un petit peu en même temps les graphismes, les modélisations des voitures sur projet de cars Et j'aurais peut-être dû y penser avant mais bon on va se rattraper à maintenant que j'y ai pensé Et j'y penserais pour les autres courses Et voilà on va arriver au terme de ce tour de présentation Donc à Watkins Glend J'ai vraiment du mal avec ce nom Et donc on est parti Pour les qualifications Donc qualification qui dure donc 10 minutes Alors un abonné qui m'a clairement Enfin qui m'a fait remarquer qu'on pouvait indépendamment régler le temps des qualifications et de la course Donc il faudrait que je creuse un petit peu le sujet Parce qu'effectivement je m'étais pas forcément attardé Et donc voilà quand j'ai tourné mes vidéos J'avais pas forcément prêté attention Mais bon on va essayer d'arranger ça et puis de corriger le tir pour les prochaines vidéos Donc du coup peut-être que je rallongeais les qualifications Mais pour le coup je ne les enregistrerai pas en complet Pour éviter que Bah déjà que les vidéos sont relativement longues sur Project Cars Rajoutez de la longueur du coup Ce serait dommage De gaver Et que vous vous ennuyez En regardant mes vidéos Alors on se réjouit avec Cédric De voir le succès qu'il rencontre la série sur F1 2015 Que Cédric vous propose Avec ses 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 grands prix commentés Alors qu'ici je me loupe Je suis allé un petit peu au large C'est un circuit qui est assez glissant La BMW qui est pas forcément très à l'aise Où je me retrouve assez facilement et rapidement dans les rails Parce qu'on voit ici il n'y a pas énormément de dégagement en fait sur les côtés Donc on a vite fait d'aller faire un câlin au rail Ou Ou aux protections au Tech Pro Et donc oui je parlais de la série F1 2015 Que Cédric vous propose Et on se satisfait de voir que C'est une série qui vous plaît Et c'est vrai que c'est le fer de lance un petit peu de De la chaîne à la Formula Et grâce à Cédric Au fait qu'il est investi dans son PC Cet été Et bien ça nous a permis De vous proposer cette série sur F1 2015 Parce que j'en aurais été bien incapable Avec ma configuration Donc c'est une bonne chose J'ai remarqué aussi que Euro Truck aussi était plutôt bien vu Vous avez l'air d'apprécier Les petites aventures de Angel le routier Donc on va continuer tranquillement Et puis comme je vous l'avais dit Alors la semaine prochaine Je vous mettrai Je vous annoncerai tout cela Sur Twitter et sur Facebook Nous ferons un live Pendant lequel on fera quelques missions Et puis aussi on ira acheter notre premier camion Puisque bien évidemment Je tiens à le faire avec vous Donc là pour l'instant Un tour qui se passe plutôt bien Alors ici on a une chicane Qui est assez technique ici Aussi on ne prend pas le bon point de corps De départ On a vite fait d'aller dans l'herbe Donc là ça s'est plutôt bien passé Et directement on enchaîne Par un virage à droite en descente Alors que derrière on a une McLaren Qui revient On essaie de ne pas trop la gêner Mais on est aussi dans notre tour de chrono Alors qu'ici je réaccélère un petit peu trop fort Et du coup je suis tout de suite emmené Contre les rails de sécurité Et j'ai des dégâts sur ma voiture Vous voyez J'ai ma direction qui a reçu Puisque pour arriver à tenir la voiture en ligne droite Je suis obligé d'incliner un petit peu le volant Et donc ça met un petit peu de piment Dans ses qualifications Alors qui dit touchette dit tour annulée Bien évidemment La voiture qui du coup est vachement plus délicate à conduire Parce qu'arriver à doser les virages Avec un volant que l'on tient incliné C'est quand même pas l'idéal Pour l'instant ça n'occasion Pas plus de problèmes que ça Dans la conduite Mais ça a vite fait de De devenir handicapant Donc du coup on relance un deuxième chrono On va essayer de Cette fois-ci faire un tour convenable Il y a 5 minutes 30 dans la séance Ça va passer vite Ici une petite côte Sur laquelle la BM Attends à sautiller un peu Et à perdre du rythme On voit ici Je me bataille un petit peu avec le volant Pour arriver à garder la voiture En ligne Alors qu'ici on a une Audi R8 Qui nous double Et du coup au freinage ici La voiture qui est partie sur la droite Et encore des dégâts sur la direction Un petit peu plus cette fois-ci Ce qui rend les choses Clairement plus compliquées On peut arriver à tenir la voiture Et le temps qui s'écoule Il serait judicieux de rentrer au stand Pour aller réparer Et tenter de repartir Parce que là clairement On fera rien Avec la voiture dans l'état Qui est allé Alors les tours Enfin les Le tour est pas très très long Donc ça fait que Voilà ici Je perds la voiture Dans chaque virage J'ai vraiment du mal Et hop on finit encore Dans les rails de sécurité Du coup je décide de lever le pied Et malgré tout Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps Je continue à persister Et à rester en piste Pour tenter de faire un chrono Malgré tout Malgré les dégâts Et on voit que devant En fait c'est mon coéquipier Qui est juste devant nous Qui va m'ouvrir la voie Alors le circuit de Watkins Glen C'est une catastrophe ce circuit J'arrive pas à dire son nom Surnommé The Glen Est un circuit automobile Qui se trouve auprès de Watkins Glen Dans les états de New York Aux Etats-Unis Le premier grand prix Sur ce tracé A eu lieu en 1948 Et faisait 10 km 6 Le tour Tracé sur des voies publiques Et maintenant Il est plus souvent utilisé Par le NASCAR Il a été aussi utilisé Pour les grands prix de formule Entre 76 et 80 Et là actuellement Le tracé qui est utilisé Dans la configuration NASCAR Fait 3 km 9 Actuellement Ce sont des références Je suis pas allé chercher bien loin Je vais aller chercher sur Wikipédia Parce que moi je suis pas une encyclopédie Telle que Paulette Maxoulpilot Ou même Cédric Sur les circuits un petit peu Internationaux Je suis quelqu'un de très Très conservateur Très local Je déconne Et du coup Bon en mal en Avec une voiture un peu handicapée J'ai réussi à finir mon tour Et me faire un chrono Et malgré tout Avec les difficultés Que j'ai à piloter ma voiture C'est toujours la dernière place Qui se présente à moi Et les qualifications Pour lesquelles il ne reste plus qu'une minute Et non content D'être en galère avec la mécanique J'ai l'essence aussi Qui commence à s'affoler Donc autant vous dire Que ça me semble Encore des qualifications Qui Qui vont être très compromises On entend la voiture Qui en glisse de partout Difficile à maîtriser C'est une rue Qui fait l'intérieur Et qui passe bien évidemment Sans problème Voilà la séance qui se termine Il reste deux secondes Voilà la séance est terminée Et donc je me lancerai Une fois de plus De la dernière place Sur la grille Et en ayant en plus signé Aucun temps Donc Bah le but ça va être De partir Du mieux qu'on peut Pour arriver à gratter des places Comme on l'a fait Sur le dernier grand prix Des grands prix Pour lesquels je vous rappelle On avait Réussi à avoir Une belle victoire Donc Un peu inespéré Faut dire ce qu'il y a Mais victoire quand même Donc départ lancé Vous en avez l'habitude Et c'est parti Le départ est donné On va essayer de prendre L'ascendant Sur les voitures Qui sont devant nous On a une Mustang Et une BMW Et là on est en train De revenir sur La BMW Déjà Deux places de grappiller Depuis le départ On a une voiture Qui est carrément Resté sur place Derrière On l'a vu au loin Dans les retros C'est assez étrange Ici on s'est un peu gêné Avec la BMW Que je vais nous placer Celle de Connor Crickmore J Crickmore Je l'ai amené un petit peu Les besoins Visiter les baquets graviers Ici Contact avec La Mustang De Stefan Hartmann Qui nous a amené Tous deux A aller Faire Un petit peu Joujou avec les rails De sécurité Il faut se concentrer Un petit peu On est dans les premiers Mètres de la course Et vous voyez Qu'à l'inverse Des courses précédentes Cette manche là Ne comporte pas 15 tours Mais 30 minutes De course Alors qu'au stand On m'annonce Que j'ai des dégâts Aéro sur ma voiture En force d'aller Tutoyer Les rails de sécurité Ça nous devait arriver Pour l'instant Début de course Ce qui ne se passe pas Aussi bien que Que ça s'était passé Sur le repris précédent Asakito Le tracé japonais Qui comme l'a indiqué Tiguda Est en fait Un Suzuka Dont on a Évité de citer le nom Puisque Project Cars N'avait pas eu les droits Pour mettre Le vrai Suzuka Et ici Je prends l'ascendant Sur Sacha Chowman Non il y a une carte L'intérieur ici C'est chaud Entre les deux pilotes B1 Et finalement Il s'incline Il s'incline Et je passe D'ailleurs Elle est restée sur place Je ne sais pas Ce qui s'est passé Donc on revient Derrière notre Acolyte A la Mustang Et ici Je perds un petit peu La voiture au freinage Ce qui me vaut De finir Dans sa portière Là c'est limite Du stock car On est en train de faire Il s'agit de se concentrer Parce que Plus on va attendre Pour dépasser ses pilotes Et plus la file de voiture Devant va s'effiler Et il sera difficile D'aller rejoindre Les pilotes de tête Si on veut Tenter encore D'essayer D'aller glaner Les points Il s'agirait De ne pas trop Traîner Derrière Derrière Ces pilotes Stéphane Stéphane Crickmore Qui est devant Avec une autre BMW Levé Levé C'est génial, c'est génial, tu vas le faire dans les prochaines années. Je me suis piégé tout seul, alors qu'on voit derrière les deux pilotes qui me bouchonnaient, ils sont clairement à la traîne. Ils sont d'ailleurs en train de s'expliquer tous les deux. Et on voit aussi sur la mini-mob que les pilotes commencent un peu à tous ces parents, un petit groupe. On a deux pilotes de tête, après on a deux autres voitures, encore deux autres voitures, trois autres concurrents qui sont ensemble, et puis les deux voitures qui sont devant nous ici, alors que là je suis en train de tenter une attaque sur Connor et sa BMW à l'intérieur tout à l'heure comme sur le pilote de la Mustang, et c'est passé. Il y a une autre Mustang ici, ah non c'est une BMW, une BMW qui va falloir aller dépasser. Et ici au freinage ça passe, un petit peu retardé mon freinage qui m'a permis de passer à l'intérieur, mais du coup là ici je suis parti un petit peu à l'extérieur et j'ai embarqué le pilote de la BMW avec moi. Ce qui lui a occasionné de perdre une place aussi lui. Et on est revenu à la dixième place. On va aller chercher les pilotes qui sont devant Tom Marich. Si on arrive à rejoindre ce groupe, et qu'on arrive à les passer, ça sera pas moins de trois places que l'on arrivera à gagner. Mais bon, c'est pas encore fait, il va falloir revenir sur ces pilotes et puis arriver à faire quelque chose devant nos pas d'ours, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors qu'ici je sors encore un peu large et c'est tout de suite la sanction, le rail de sécurité. Alors la piste est large un mal d'autre point, mais ça ne va pas empêcher ce petit contact. C'est sur une Mustang qu'on est en train de revenir, il me semble. Très bizarre, quand on regarde les images là, on voit un reflet de feu rouge sur la route. Et on voit quasiment rien sur l'arrière de la voiture qui est devant. C'est bien une Mustang qui est devant. Tom Marich. On va essayer de les prendre davantage. Si on ne peut pas commettre l'irréparable. Il me semble que la meilleure opportunité d'obtage est de l'arrière de la courte de l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est un peu ce que j'avais déjà observé pour avoir une chance de doubler, ça va être de pouvoir être proche des voitures qui me précèdent dans les virages pour essayer de tenter une attaque dans l'intérieur parce qu'on voit qu'en vitesse de pointe, j'ai un peu plus de mal. Alors que devant sa bataille, les deux pilotes qui sont devant Tom Harish, pardon, pas Peter, se livre où une bataille s'emmercit. Je suis dans ses échappements, on va essayer de tenter quelque chose, peut-être sur l'île de départ arrivée. Attention ici à la réaccélération dans l'herbe. Et on voit que doucement, le jour est en train de se lever. Alors quand on me fait ici dans les stands d'avoir des tours constantes et de maintenir cette pression, il faudrait que j'arrive à améliorer un petit peu mon temps pour pouvoir continuer à remonter. Et j'y travaille, figurez-vous. La mauvaise enchaînement, on est parti complètement au large, un premier chicane, enfin premier droite, on s'est foiré à l'entrée de la chicane. Et voilà les conséquences pour la suite. En mode de la chance, il n'y a pas de pluie, mais ça aurait pu être pire. Encore devant, ça s'attaque. Je suis revenu dans le coffre de la Mustang. C'est ici, dans ces virages-là, que je pourrais avoir mon avantage. Il faudrait que j'arrive à trouver la petite ouverture, mais pour l'instant, il défend bien le pilote. Là, au freinage, on va tenter quelque chose. C'est un peu court quand même, on va peut-être pas non plus essayer de se mettre au contact. Et là, à l'autre freinage, on a tenté une possibilité de passer. C'est ce qu'elle fait. En étant à l'intérieur, j'ai réussi à prendre un avantage du coup. Et on va revenir sur Mike & Robert. Qui depuis tout à l'heure se bataille. On va récupérer la huitième place. Non, la septième place, pardon. C'est encore une Mustang. Qui est à la lutte contre une autre Mustang. Alors là, on est entre... Entre chevaux. Entre chevaux. Alors qu'il nous reste 17 minutes de course. Alors que le pilote de la Mustang tentait l'intérieur ici. Sur son rival. Et que... Et du coup, moi aussi, je tentais de faire l'intérieur. Et du coup, l'accrochage. Et du coup, une place de perdu pour le pilote. Enfin, deux places de perdu du coup. Puisque non seulement j'ai réussi à le passer dans cette manœuvre. Un petit peu osée, dirons-nous. Mais du coup, le pilote qui me poursuivait, on a profité aussi. Alors encore la possibilité d'y tenir une place. On serait septième. Et après, les autres pilotes sont un peu loin. Il va falloir travailler pour aller les chercher. Ça ne va pas être évident. Alors pour l'instant, ce qui nous intéresse, ça va être de passer Jimmy Rustiz. Jimmy Russell. Non, Jimmy Russell. Alors c'est vrai qu'on se rend compte que là, il est... C'est vraiment dommage d'avoir foiré ses qualifications. Parce que la voiture se comporte plutôt bien. On aurait peut-être en train... On aurait pu être peut-être en train de jouer la gagne. Si on avait été mieux qualifiés. Et encore une petite touchette avec le rail ici. Attention à ne pas accumuler les accrochages, les touchettes en tout genre. Alors qu'ici, je tente l'extérieur. Je tente l'extérieur sur Jimmy Rusty Russell. Et du coup, il me pousse sur la gauche de la piste. Et je suis obligé d'aller taper le rail. Donc, vous voyez, des dégâts supplémentaires sur ma voiture au niveau de la direction. Et ça ne va pas aller en m'aidant, ça. A cette discipline qui est loin d'être ce qu'on connaît dans d'autres sports de la F1. Puisque là, c'est vraiment très musclé. Si on veut doubler, il faut doubler de façon franche et net. Sinon, le pilote qui est devant vous n'hésitera pas à vous envoyer dans le décor et à vous pousser à la faute. Pour l'instant, ça gère avec le volant un petit peu tordu. On va s'en accommoder. La freinage fut très délicat. J'ai pu lui rapprocher la Mustang de très près. Je viens me frotter au rail. Vous avez vu les étincelles qui se sont reflétées dans les cabines. Parce que j'ai mal négocié mon virage. Je me suis laissé embarquer dans l'extérieur du virage. Ce qui m'a amené donc à aller me frotter au rail. J'arrive quand même à revenir sur le pilote de la Mustang. Il va falloir que je me reconcentre et que je refasse des chronos à peu près homogènes pour arriver à ne pas me faire distancer. Et puis attention derrière. Parce que les deux pilotes que j'ai passés tout à l'heure sont à l'affût de la moindre erreur. Ils n'hésiteront pas à profiter d'une de mes erreurs pour pouvoir gagner des places. Et devant, ça s'est déjà bien barré. Ils sont loin les mecs. Et ici au freinage, je porte une attaque à l'intérieur du virage de la passe. Et ça fait une place de plus de gagnés, mais ça n'a pas été de tout repos. Et devant, nous avons donc à la 6ème place Victor-le-Duc. Qu'il va falloir aller chercher si on veut encore récupérer des places sur le placement et des points. Ça serait bien. Mais ils sont loin quand même les pilotes. Devant, il a 6 secondes, 7 secondes d'avance quasiment. Le jour qui se lève tranquillement. On peut pouvoir éteindre les phares. C'est sympa aussi, une course au lever du jour. La tombée de la nuit, j'avais fait déjà. Enfin, on a fait ça depuis le début de la saison. Le lever du jour, c'est aussi sympa. Et une fois de plus, ici au freinage, la voiture qui part de l'arrière. L'arrière qui veut passer devant. Et du coup, je me retrouve à aller taper le rail une fois de plus. Et encore plus de dégâts sur la voiture. Là, la voiture qui devient très délicate à conduire. J'ai l'impression que j'ai vraiment endommagé quelque chose dans la direction. Parce que là, j'ai vraiment du mal à garder la voiture sur le rail droite du coup. Tous les pilotes que j'ai doublés jusqu'à maintenant sont en train de me repasser. Je suis clairement dans les capacités de conduire. Je vais essayer d'insister un petit peu. Mais là, je suis obligé de braquer contre braquer sans arrêt. Pour arriver à garder la voiture en ligne. A chaque freinage, c'est la voiture qui s'incline sur la droite. Allez, on lâche rien. On va essayer de revenir sur les pilotes qui sont devant. Parce que là, on a perdu bêtement trois places. Voilà, quelle erreur de ma part. L'accumulation de touchettes qui aura eu raison de ma course. Alors que devant, ça s'attaque. Il y a le soleil qui va bientôt se lever. Il y a des fourmets leaders qui commencent à arriver. Pour nous doubler. On touche encore le rail. Décidément. Voilà, on va faire une carte dans l'herbe. Les commissaires ne disent rien. On a de la chance. Mais la voiture, regardez. J'ai du mal à la tenir en ligne droite. Et du coup, je casione une sacrée pagaille dans le peloton. Tout le monde est en train de me repasser. Je court-circuit la chicane ici. Et je vais décider, à l'issue de ce tour, de jeter l'éponge. Là, je lève le pied. Je laisse passer tout le monde. Ce n'est pas la peine d'insister. On voit que dès que la voiture commence à atteindre une certaine vitesse, elle devient inconduisible. Là, j'ai vraiment trop de dégâts dans la direction. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Si la course avait été plus longue, j'aurais pu tenter de ramener la voiture au stand et puis de faire des réparations et essayer tout bonnement de profiter d'une stratégie décalée ou des arrêts au stand pour pouvoir peut-être revenir dans la course. Mais là... Là, il va falloir, de toute façon, jeter l'éponge parce que je ne peux plus rouler aussi vite que je le voudrais. Et je ne peux que laisser passer tout le monde. Voilà, je suis dernier maintenant. Encore un drapeau bleu à faire respecter. Il y a même une Audi R8 ici qui n'hésite pas à les doubler dans l'extérieur du circuit. Et je vais rentrer dans les stands. Et ça sera fini pour moi. Je jette l'éponge... Je jette l'éponge alors qu'il restait 7 minutes de course. C'est dommage. On aura fait une belle course dans l'ensemble. Mais avec tous ces accrochages et toutes ces touchettes, finalement, on n'aura pas réussi à faire mieux que la dernière place. du coup, on aurait pu être bien classé. Mais là, du coup, ça n'a pas fait trop de dégâts sur la voiture. Et du coup, pas de point de marquer sur cette course. Voilà, comme quoi, il arrive aussi que qu'on ne finisse pas les courses, qu'il arrive des dégâts sur la voiture. Parce que tous les dégâts sont activés, comme je vous l'avais dit. et qu'on ne gagne pas, tout simplement. Donc, c'est l'équipe AeroBull, une fois de plus, qui a marqué des points. Et c'est Diana Fortuna qui est champion avec l'équipe Final Drive. Ce n'est pas l'équipe AeroBull, je me suis trompé. C'est l'équipe Final Drive qui remporte cette coupe à l'issue de cette manche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos sur Project Cars et au programme une nouvelle catégorie toujours en touring. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501